Bonjour, je m'appelle Hugo Verlhomme, je suis écrivain et passionné d'océan. J'ai la chance d'être né avec deux passions qui vont bien ensemble, l'amour de l'océan et l'amour de l'écriture. Donc il se trouve qu'au fil de ma vie, j'ai écrit beaucoup de livres sur l'océan, une trentaine en tout, et le dernier que j'ai écrit est un peu une somme de tout ce que j'ai vécu, connu par rapport à l'océan et comme défenseur de l'océan. C'est un livre qui s'appelle « Demain l'océan » et qui est une espèce de catalogue de ressources de tout ce qui est possible de faire pour l'océan, qui soit bien pour l'océan et bien pour les humains. Parce que ma conviction à moi, c'est que l'humanité ne peut pas s'en tirer si elle ne se tourne pas vers l'océan, c'est ce que j'appelle l'océanisation du monde, c'est-à-dire qu'on doit tous redevenir un petit peu océanique. On est tous sortis de l'océan et maintenant il faut non seulement qu'on protège l'océan parce que c'est deux tiers de la planète, mais il faut aussi qu'on apprenne à vivre en symbiose avec lui, au niveau des ressources, au niveau même de la philosophie, à tous les niveaux, il faut qu'on se tourne vers cet océan. Et les gens ont tendance à penser que l'océan est pollué, que c'est foutu, qu'il y a des plastiques. Et bien dans ce livre, il y a des milliers d'initiatives qui prouvent le contraire parce qu'il y a tellement de gens qui aiment l'océan aujourd'hui que tous ces gens, s'ils se rendent un petit peu utiles, plutôt que de plonger pour regarder les endroits, on peut plonger en lien avec les scientifiques et on peut faire beaucoup de choses comme ça. Et pour finir, je dirais que je crois que dans cet océan, il y a une véritable spiritualité. Et j'ai aussi essayé de donner cette dimension dans le livre.